Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc, en fait, si vous voulez, le convoi, il est co-organisé par des gens qui sont plutôt côté associatif et puis les occupants de la ZAD. Et on a décidé de monter à Paris parce que le projet d'aéroport n'est absolument pas abandonné. Bon, il semble qu'il soit repoussé maintenant, mais il n'est pas abandonné. Nous, ce qu'on veut, c'est l'abandon. Et parce qu'on trouve complètement fou d'hypocrisie que la France prétende de donner des leçons au monde entier sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et en même temps, elle s'apprête donc à détruire 2000 hectares de zones humides pour un aéroport alors qu'on en a déjà un. Alors, vous vous êtes fait arrêter ce matin du côté d'Anceny. Oui. Vous risquez de vous faire arrêter encore ? Comme ça, on va essayer de vous bloquer. Vous n'êtes pas arrivée à Paris. Alors, c'est possible. Bon, ce qui s'est passé ce matin, c'est que... Donc, ils ont demandé l'identité des personnes du convoi et ils voulaient leur notifier l'interdiction d'entrer en Ile-de-France et de monter sur le plateau de Saclay et d'aller jusqu'à Paris. Et donc, on a refusé collectivement le contrôle d'identité et finalement, il y a eu une information de fait au mégaphone pour dire ça, que le convoi n'aurait pas le droit d'entrer en Ile-de-France, pas le droit d'aller à Saclay, etc. Et que si on voulait passer outre, nous aurions les foudres de la loi par l'article gneu 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 gneu. Voilà. Donc, ça, ils nous l'ont dit avant qu'on sorte de Loire-Atlantique. Alors maintenant, ils ne vont peut-être pas nous le dire à chaque département. Mais on n'en fait rien et chaque département peut décider de nous arrêter.